Ok, on va faire maintenant l'exercice 6. Et on va faire encore cerveau. Ok. Donc, symbole, équation, résolution, vérification. Ok. Donc, symbole ici. Alors, de que parle-t-on ici? L'âge de la dame. Quelle autre variable on a? Est-ce qu'on a un autre personnage? Est-ce qu'on a un autre personnage? Non. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore là? La durée. La durée, on ne l'a pas encore. Donc, combien de temps? Ou bien dans le passé ou dans le futur? Maintenant, on a l'âge de la dame et la durée. Quel sera le X? L'âge de la dame ou bien la durée? Pas la durée. Parce qu'on doit toujours prendre celui dont on n'a aucune information. Regarde ici qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, une dame doit vivre les 3 septièmes de son âge actuel. Doit encore vivre. Ça, c'est la durée. C'est ce qu'il doit vivre encore. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est l'âge de la dame qu'on n'a pas. On n'a aucune information sur l'âge de la dame. X. Maintenant, si l'âge de la dame est X, quelle sera la durée? Regarde, on a les 3 septièmes de son âge actuel. Une dame doit vivre encore. Ça veut dire que c'est la durée. Très bien. Ça serait 3 sur 7 fois X. L'âge de la dame est égal à X. Durée, c'est 3 septièmes. Pour devenir centenaire, une dame doit vivre encore les 3 sur 7 de son âge actuel. OK? Ça, c'est la durée. OK? Oh, parce que tu... Attends. Les 3... Quand tu vois 2. Quand je dois, par exemple, 2 fois. Oh, 2. 3 fois. S'il y a un 2. 3 septièmes 2. OK? 4... Je pourrais faire, par exemple, 25% 2. Quand il y a le 2, c'est 3 septièmes 2. OK? Si c'est un plus, ils vont dire 3 septièmes plus. OK? Mais là, il dit 2. 2, c'est la multiplication. 3 sur 7. Ça, c'est la durée. Maintenant, on va faire le tableau. Encore. Oh, pas là. Où est-ce qu'il est? Le tableau. Je vais le faire, celle-là, ici. Voilà. Alors, on a le nom, ici. Ça, c'est une dame. Âge, aujourd'hui. Ici, futur ou passé. Âge. Futur. Parce que là, ils nous disent qu'il doit encore vivre. Donc, ça va être dans le futur. Et là, quel est l'âge de la dame aujourd'hui? C'est X. Quel sera son âge dans la durée? Ça va faire quoi? Plus? Très, très bien. C'est tout ce qu'on a. C'est ça, ce qu'il a dans le futur. Alors, maintenant, on va chercher l'équation. Quelle est l'information qu'il nous donne? Mais, il nous dit ici, pour devenir centenaire. Qu'est-ce que ça veut dire centenaire? Ah, centenaire, ça veut dire avoir cent ans. Quelqu'un qui est centenaire, ça veut dire il a cent ans. Donc, il doit devenir centenaire. Ça veut dire qu'il doit avoir un âge de cent ans. Il vient, qu'est-ce qu'il vient de nous donner ici? L'âge futur. Il doit être égal à quoi? À cent. Donc, l'âge futur doit être égal à cent. Donc, il vient de nous donner son âge. Donc, il vient de nous donner l'équation. L'équation, ça serait quoi? L'âge futur. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. Son âge futur. L'équation verbale, j'étais futur, âge, futur, égale à cent. C'est ça, centenaire. Mais quel est l'âge futur? C'est x plus 3 sur 7, x, qui doit être égal à cent. Eh bien, voilà, on résout maintenant cette équation-là. C'est quel niveau cette équation-là? X sur 7, égal à, non, tu as une fraction. C'est niveau 3. Alors, résume-moi l'équation. Comment tu vas faire pour résoudre l'équation de niveau 3? Non, on ne fait pas ça. Regarde. Première chose, je dois faire chemin de fer. C'est ce qu'on a toujours fait. Ici, il n'y a pas à séparer. Il n'y a rien à séparer. Qu'est-ce qu'on fait? On doit trouver le dénominateur. Quel est le dénominateur que tu vois ici? 7. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je multiplie tout le monde par 7. Comme on a multiplié tout le monde par 32. Donc, je multiplie tout le monde par 7. Alors, qu'est-ce que je dois faire? 7 fois qui? X. Plus. 7 fois. X sur 7. Égal. 7 fois. 100. C'est pour cela qu'on est calculé. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a dit, on trouve le dénominateur. Les dénominateurs, s'il y a plusieurs, je les prends, je les multiplie, et je multiplie 7 chaque terme par ce dénominateur-là. Le dénominateur ici, c'est 7. Donc, je multiplie 8 par 7, 8 par 7, 8 par 7. Alors, termine-moi les choses. Alors, tu les écris. Donc, sans regarder ici. Tu as toit de les faire maintenant. Ne regarde pas dans le tableau. Ne regarde pas dans l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça, on divise par 8. Alors, 700 par 8, ça serait combien? Alors, oui, continue. Oui, c'est 3x ici. Ah, ça, c'est 3x, 3 sur 7. Ok, j'ai mal copié l'équation, moi. Donc, je vais recopier toute l'équation. J'ai mal copié l'équation. C'est pour cela que je t'ai dit, ne regarde pas, moi, ce que j'écris. C'est x plus 3 sur 7x égale à 100. Donc, on doit faire 7 fois x plus 7 fois 3 sur 7x égale à 7 fois 100. Donc, ça ferait 7x plus 3x est égal à 700. Voilà, ta 10x est égale à combien? X égale à combien tu as trouvé? 70. Donc, on a trouvé x. Alors, x, c'était l'âge de la femme, parce que c'est comme ça qu'on l'a défini. Et la question, c'est quoi? Quel âge a-t-elle? Elle a 70, parce que l'âge de la femme, c'était x, comme on l'a défini. Alors, tu l'écris ici. Âge de la femme, âge de la dame, égale à 70 ans. Ok? Est-ce que tu es correct avec ça? Oui.